mesdames mesdemoiselles et messieurs la famille bonjour à tous et à tout bon ça dépend de là où vous vous trouvez voilà si vous êtes quelque part au bout du monde qui fait nuit c'est bonsoir voilà si vous êtes dans le même mystère que nous c'est bonjour vous êtes à l'émission farfar avec votre aimissaire que je suis ramzy le dernier ça se passe ici et maintenant tout à l'heure vous avez vu le clip qui est passé j'ai pas besoin de vous l'annoncer l'artiste est présent parmi nous à l'émission farfar on l'appelle le kérosène c'est DJ kérosène c'est le kérosène les deux meurons d'accord à l'époque c'était les sucoyes 25 maintenant ça a changé c'est le kérosène il y a trop de choses voilà alors kéros comment tu vas ça se passe bien Dieu fait grâce à moi ça avance bien pas alors depuis notre notre dernière rencontre à farfar le temps est beaucoup passé alors dis moi est ce que tu peux m'expliquer un peu c'est pas encore dit là donne un peu les nouvelles bah ça va mais tu sais j'ai pas j'ai pas besoin de la communication disant nous nous dit tout Dieu par sa grâce on ferait en ascendance on profite pour on travaille toujours et tu sais comme j'aime je suis un vainqueur j'aime gagner je me bat toujours il faut toujours se battre pour jamais jamais rien lâcher c'est important alors kéros dis moi comme tu as dit tout à l'heure tu es une pente ascendante voilà et tout se passe mais vaissement bien de ton côté et tout ça comment tu organises des choses pour que voilà avec ton staff avec ton voilà avec toute ton équipe comment tu organises des choses pour être toujours toujours d'actualité toujours celui-là même qui est sollicité et tout ça c'est quoi ton secret mon secret c'est garder les pieds sur terre parler toujours aux promoteurs avec respect parler toujours aux fans aux gens avec respect parce que il n'y a pas que le succès dans la vie il n'y a pas que le showbiz il faut que chacun il faut que chacun ait un brin d'humanisme en fait voilà je pense que c'est ce qui fait la recette magique de kérosène d'accord c'est à dire que tu t'arranges pour éviter de on va dire frustrer quelqu'un pour éviter de mal parler aux gens exactement parce que c'est pas facile mais il y a beaucoup d'artistes qui étaient très calmes avant aujourd'hui comme ça montre le visage a changé comme on dit dans le milieu alors kéros dis moi depuis lors tu as fait voilà tu chantes seul à part ton featuring que tu as fait avec beno et bracket voilà depuis tu as aussi chanté sur la chanson de venom il y a aussi le featuring de avec nanko oui avec mr leo avec mr leo voilà exactement est ce que est ce qu'il y a un autre featuring en vue pour booster encore des choses enfin sur l'album de veu philippe j'ai fait un featuring no limit qui plaît beaucoup et moi même sur mon album aussi j'aurais deux trois featuring à propos de l'album à propos de l'album comment comment les choses se préparent c'est presque fini ou bien on va attendre longtemps c'est presque fini l'album c'est dix sous dix dix titres d'études dieu pas sa grâce nous y arriverons kéros kéros tia hein tu as confiance en toi mais c'est ça tel est le socle de la vie il fallait avoir confiance en soi au commencement était la parole et la parole était dieu c'est avec la parole que l'homme a été créé quand on dit le diable sort de ses corps ce qu'on dit s'attend sort de ses corps c'est avec la bouche je vais gagner je vais perdre en fait tout est dans le subconscient tout ce que tu dis se manifeste en fait tout ce que tu dis dans le enfin comme comme ça se manifeste dans le dans le spirituel au commencement était la parole je le fais donc c'est pas de l'autoconfiance mais c'est c'est la foi alors tu as travaillé tu as travaillé avec bon je sais que tu travailles beaucoup à doublou philippe voilà toutes tes chansons c'est avec doublou philippe peut-être à part celle avec avec mister leo et l'autre avec serge beno voilà donc sur l'album est-ce que tu as décidé de changer un peu genre baby et plutôt que des arrangers dessus ah oui bien sûr il y a moumou wang moumou wang c'est lui-là même qui a fait abidien en puissance il l'a fait en son et on a fait la chanson en studio et je suis au parti en studio live pour jouer avec mon orchestre la chanson est de moumou wang il y aura moumou wang baby philippe bien évidemment peut-être mon petit cédric aussi ouais même pas peut-être il va il a un titre et puis voilà on verra bien alors comment tu comment tu vas comment tu vas gérer l'aspect on voit de la communication entre ceux des réseaux sociaux on sait comment tu communiques on sait comment tu fais les choses mais est-ce que par rapport à l'album est-ce qu'il aura une stratégie particulière pour pouvoir faire un très bon éclatement enfin la stratégie particulière je pense que on va plus on va plus mettre à l'oeuvre les petites mains les petites mains c'est quoi ce sont les enfants de la rue nos petits qui malheureusement donnent dans la rue on va essayer de travailler avec eux et en même temps voir comment en même temps à travers la fondation voir comment les faire sortir de là c'est tout ce sera tout un processus tout un processus d'accord à propos des enfants de la rue donc tu as parlé et tu as parlé sur la fondation nous on avait remarqué que voilà tu avais mis sur une fondation tu as commencé à faire des dons tu as commencé à voilà pendant la période de covid que ça a commencé c'était chaud voilà tu as élevé des familles et tout ça tu as fait des dons et tout ça voilà je sais que c'est l'amour du prochain qui t'a motivé mais à quel moment ça t'est venu de créer cette fondation là et de faire en sorte que cette fondation soit active sur les terrains alors déjà avant que je fasse tous ces dons là j'avais pas de fondation j'avais pas de fondation moi je le faisais de façon humaine en fait mon côté social mon côté mon côté humain je le faisais de façon humaine en fait et après j'ai des grands frères qui m'ont accroché est ce que tu as une fondation parce que je le faisais à fond à fond à fond propre et moi ça ne me dérange pas c'est un plaisir pour moi de faire de faire ça m'a dit bon comme tu es une artiste je profite pour faire une fondation comme ça aussi on pourra t'aider à aider les autres j'ai dit bah tiens j'y avais pas passé du coup j'ai engagé les papiers pour faire la fondation aujourd'hui j'ai j'ai l'accréditation et on va démarrer vraiment on va démarrer le show ok ok alors je veux maintenant partir sur le volet sur le volet artistique voilà Kérosen a beaucoup adulé par ses jeunes frères artistes en Côte d'Ivoire c'est vrai hormis les artistes il y a aussi des personnes qui ne sont pas à ce thème mais il y a des artistes qui ont envie d'être ressemblés il y a les jeunes gens qui veulent faire comme toi et tout ça voilà alors est-ce que ça t'est venu en tête d'être un producteur d'artiste par exemple oui bien évidemment mais là dans mon cas il y a une croque en fait c'est quoi c'est que Emma Dobré qui est ma productrice elle a sa prod elle a sa maison de production je pense qu'on a débuté ensemble moi Kérosen produit des artistes à côté je pense que ça va je vais empiéter sur son business en fait pourquoi ça n'a rien à voir toi tu es chanteur toi tu as des idées ça n'a rien à voir comme il faut dire peut-être que tu n'as pas envie de déproduire quelqu'un tu ne veux pas aider quelqu'un comment tu peux dire que oui ça va empiéter non il y a les artistes on le voit sous d'autres cieux le gars il est sous un label il crée son petit label à côté il aide ses petits frères tout ça c'est pas un problème c'est pas c'est pas pareil en fait ça c'est un label ils font du business Emma et moi c'est je dirais nous sommes une fratrie c'est à dire que j'ai aucun contrat avec elle le seul contrat qui nous lie les seuls contrats qui nous lie sont les contrats moraux et verbaux et verbaux tu vois donc c'est un peu ça c'est pas comme si c'était bon enfin je veux pas si c'était ici mais je veux dire que Emma et moi c'est la famille enfin je veux pas c'est pas le même game oui mais donc quand un artiste quand un artiste m'approche et me demande le produit quand je vois qu'il est bon bah j'envoie chez Emma mais mais jusqu'à aujourd'hui là après toi il y a Emma bon elle produit aussi des jeunes que les Rayane consomment au passage oui Saga Junior un produit Saga Junior il y a Manuela aussi une petite là Manuela qui était ma choriste oui d'accord oui elle a produit et bientôt on a on a on a on a un autre petit aussi qui vient pas de Jay oui d'accord d'accord mais 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 on met ça même là depuis Kérosen on voit Emma Debré qui fait les vrais clips pour Kérosen elle elle accompagne Kérosen dans sa carrière elle fait les choses mais elle a produit plus les Rayane mais nous on a rien vu ici on a vu le clip mais le son n'a pas moussé de toute façon qu'elle te produit sa mousse là nous on a pas vu ça voilà Saga Junior lui aussi il s'est bas à sa manière on le voit il danse partout dans tous les bars pour faire sa promo c'est mon ami il peut dire ça il s'est promis partout dans tous les bars pour faire sa promo c'est ça mais pour Kérosen là il y a la classe dedans on voit les clips on sait qu'elle a mis dedans je sais pas c'est toi qui fait que elle produit pas bien les autres ou bien il y a qu'un problème t'es en train de dire que oui c'est une fratrie c'est la famille et tout mais bon on comprend pas ce que je suis en train de te dire Emma et moi c'est la famille c'est lui que Emma n'a même pas besoin c'est son travail hein de dépenser sur moi mais elle n'a même pas besoin de dire ah que je fasse ah qu'est-ce que tu comprends c'est-à-dire c'est ce que Emma doit faire que je peux faire je le fais même sans sans même qu'elle le sache donc tu lui dis quoi que certains les décrivent là elle ne dépense pas les dents elle n'a pas besoin de tout non 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 c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit tout revient à Emma mais je suis un grand garçon c'est son travail elle peut vouloir faire quelque chose depuis moi moi je lui dis mais non attends ça je peux faire d'accord tu vois un peu ce que j'ai dit par reconnaissance déjà et puis en plus c'est ce que je t'ai dit par les liens qu'on a en fait voilà Emma c'est une femme c'est une femme je suis un homme donc souvent il y a des moments où je refuse qu'elle fasse des choses d'accord parce que pour moi l'homme doit s'occuper de la femme il a dit quoi parce que tu dis oui maintenant je me suis écouté très bien ce que j'ai dit il a dit quoi 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 il a dit que Emma c'est une femme que lui il est un homme oui qu'il y a des moments il y a des choses il veut pas qu'elle passe parce que lui pour lui en tant qu'homme lui doit s'occuper d'Emma qui est une femme bon faut nous l'expliquer parce que là j'ai tenté de confirmer le fait que les gens disent que vous sont étés ensemble là j'ai tenté de confirmer il y a des mots non en fait tu 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 non mais j'ai tenté de confirmer champion c'est la chose non mais en tant que production tu parles occupé on va pas occupé c'est ça en fait je t'ai dit au départ que Emma et moi on a pas de contrat qui nous lie nous sommes une fratrie je te le rappelle donc voir Emma faire certaines dépenses que je peux moi même faire je refuse en fait sinon elle sait pas qu'elle ne peut pas ou même qu'elle ne veut pas sans rien avoir en ce ensemble t'es en tant que t'occupes d'elle en fait tu vas acheter une voiture tout ça là c'est mon devoir de m'occuper d'elle c'est une femme si c'est pas toi qui es son gars elle a certainement son gars c'est mon devoir de m'occuper d'Emma Dobry c'est mon devoir c'est mon devoir et c'est mon travail même tu t'occupes d'elle tous les jours parce que je le lui dois tu t'occupes d'elle comment ? Je t'occupe d'elle, t'occupe bien d'elle en fait. Ce que quelqu'un doit faire pour sa soeur, pour son frère, je m'y attelle en fait. Et Madobe, Kérosen dit qu'il s'occupe bien de toi. Non mais il s'occupe bien d'elle, s'occupe très bien de Madobe, s'occupe bien d'elle. Je l'ai aperçu la dernière fois, moi c'est ma soeur, moi tout le monde sait que c'est ma soeur, mais mon Kérosen c'est pas trop, pas trop sûr, moi c'est que c'est ma soeur. La pire grossière est bien, quand tu parles de Kérosen, Madobe, Kérosen lui rapporte beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a trois choses, bon bref. C'était la petite parenthèse concernant, c'est-à-dire ce qui est là vraiment, j'ai même fait sortir. Mais un jour, comme on dit chez nous, à Yopougon, quand ça va pourrir, tout ça va sentir. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que nous on entend, c'est ça, ça nous on attend. Voilà, ok, alors Kérosen, dis-moi, musicalement, tu as fait un très grand concert au Palais de la Culture qui a été vraiment phénoménal, voilà, moi j'y étais, j'ai été vraiment ému par tout ce que j'ai vu en fait, voilà. Est-ce qu'avec ton staff vous avez décidé ? C'est vrai que, j'ai vu sur les réseaux sociaux que, voilà, avant même la crise du Covid, on ne sait plus si c'est que ça se passe, mais c'est femme, Covid, mais de quelle suite, avant la crise du coronavirus, tu tournais beaucoup en fait. Mais est-ce que ton staff même a décidé de se déplacer pour organiser, on peut dire ça, des concerts même au niveau des pays étrangers, genre au Burkina, au Mali, au Sénégal, au, comment on peut dire ça, en France, au Canada et tout ça, est-ce que vous avez décidé de faire ce genre de conseil-là ? Pas forcément des gens qui t'invitent, mais toi-même, tu te lèves pour faire un conseil comme Benoît a fait à l'époque, à l'Élysée-Montmartre, ce genre de choses. Est-ce que tu as prévu ça dans ton planning à court terme ? On avait déjà prévu de faire un concert aux élites, d'aucuns allaient dire que c'est un peu... Le temps sûr. Non, non, pas. Que ce n'est pas le temps, mais je pense que le Zénith, il y a plusieurs salles. Une salle de 3 000, 2 000, 10 000, 20 000 places. Donc on avait prévu ça, mais aussi au Canada, on avait prévu aussi un conseil, j'ai même des avances et tout. Et la Covid nous a mélangé. Donc on attend. Ok, ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Kero, dis-moi, je suis en train de penser à quelque chose, et il faut que je te pose une question claire là-dessus. Certaines personnes diront, parce que moi, j'ai encore la chance d'être constamment dans la nuit, vu que je gère une boîte de nuit, donc toi, tu n'as pas tout en la nuit, mais il y a des choses qui se disent. On dit que Kerozène, c'est vrai, ce n'est pas quelqu'un de gonflé en tant que tel, mais Kerozène est très capricieux en fait. On dit que Kerozène est très capricieux comme pharmacien. Oui, Kerozène est capricieux, qu'est Kerozène là? Non, il y a des trucs là, non, on ne lui traîne pas dans ça. C'est-à-dire même, tu dois l'inviter, il n'y a pas que Kerozène vienne là. Il y a des choses qu'il faut faire, il faut régler, il faut tout ça. Même quand Kerozène doit aller même à côté d'un pays limitrophe, si ce n'est pas la business, si ce n'est pas la business Kerozène voyage pas. Tu vois, Kerozène, dis-moi un peu, est-ce que tout ça là, est-ce que c'est vrai à ton sujet? On dit que tu fais un peu de caprices en fait. Je pense que je dirais, je suis méticuleux, pas capricieux. C'est ce que je dis, parce que quand je dois aller quelque part, il faut que les conditions soient remplies. Bon, Kerozène, un exemple. Moi, je suis ici le directeur du Fuego. Je veux Kerozène, je mène l'histoire de ses refrets, on est ensemble depuis tant d'années, on est bien ça de côté. Tu es un artiste, tu dois en manger l'argent de ta chanson. Kerozène, je te veux ici au Fuego. Quelles sont les conditions pour que tu sois au Fuego ici en concert? On t'envoie les conditions par mail. Dans toi et moi, il y a mail entre nous. Ce n'est pas une question de mail. Oui, pas une question. Non, Ramzi, ce n'est pas une question de toi et moi, il y a 100, nous. J'ai un staff. Il faut que les gars fassent leur boulot. Maintenant, s'il y a un blocage, tu viens vers moi, ah frère, voilà, ton staff est en train de faire chier et tout. Toi, on mangeait. C'est ça qu'il ne s'est pas fait. En tout cas, si c'est le côté argent, tu sais que ça ne peut pas nous bloquer. Voilà, peut-être que ce sont les alentours, les à côté. Voilà, c'est un peu ça. Pour, je dirais, la backline, il faut que ce soit ce que je veux. Les excrementions que je veux. Parce que si ma prestation est bizarre, les gens diront qu'ils ne vont pas dire que c'est le feu qui a foutu la merde. Donc, je veux éviter tout ça. Donc, tout ça, c'est ce que je veux. Il faut envoyer en travail. On te fait du bon boulot. Quairo, dis-moi, est-ce que tu frappes toujours les platines depuis le temps ? Tu frappes de la tarakou dans la douche, quand tu es là, tout ça, tu fais tout ça. Les platines, on les a dans les lois, je ne peux pas l'oublier. Il y a toujours le BPM. Toujours, ouais. Mais quand Kérosen est au platine quelque part, bon, je vais t'inviter si un jour, DJ Kérosen au platine, oh, ça a choqué. On gâtait. C'est ça que le DJ demeure DJ. Ouais, c'est clair. Alors, Kéros, dis-moi, d'où est venue cette inspiration à Bidjan Puissance ? Parce que même, Kéros, au moins, il ne comprend pas. Il ne sait pas, bon, peut-être comme c'est moi, les gens disent que j'aime faire ton palade tous les jours. Le gars sortit à Bidjan Puissance, il y a déjà la polémique dessus, mais ça, on va revenir dessus d'abord. Mais comment t'es venue cette inspiration à Bidjan Puissance ? Puis tu as réussi sans live, tout ça. Voilà, ça t'es venu comment et tout ? Alors, à Bidjan Puissance, tu sais que moi, j'aime beaucoup le Zouglou. Voilà. Donc, quand même, ils disent que je suis Zouglouman, on dit, c'est gospel, on dit, c'est, 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 mon cher. Tant que c'est la musique, c'est ça. Donc, ça m'est venu d'une chanson Zouglou, en fait. Chanson Zouglou que j'écoutais bien. C'est là que l'inspiration est venue. Et au départ, il n'y avait pas le nom de nos politiciens dedans. Mais quand j'ai vu la situation du pays, j'ai préféré véhiculer un message. On veut la paix pour notre pays. Et j'ai cité le nom de tous les papas. J'ai un peu ça. Mais quand j'ai cité le nom de tous les papas, quels ont été les retours ? Ah ouais, mais tout le monde était content. On dit au moins, c'est du sympa pour la réconciliation. Les gens, d'autres ont commencé à dire, mais Kéron, il est fort. Il ne veut pas se mettre dans un camp, il ne veut pas se mettre ici. Il s'est mis au milieu. Là, c'est lui qui vient, il mange, l'autre qui vient, il mange, l'autre qui vient. Il n'a pas le problème avec quelqu'un. Il mange quoi ? Ah ouais, mais c'est ça. Moi, je chante pour la population et je ne chante pas pour les politiques. C'est quoi, il mange ? Il mange quoi ? Il faut expliquer la gang. Parce que la dernière fois, je reviens sur... La dernière fois, il y a un journaliste qui m'a posé une question. Kérosène, le président... Avant même la campagne présidentielle, il m'a dit, Kérosène, partout où le président a cette chanson élevée, il joue... Apparemment, on t'a donné beaucoup de sous-dits, moi-même. Où est-ce que c'est là ? On ne m'a pas encore donné 5 francs. En tout cas, si le président m'appelle pour m'aider un là, quand il finit de prendre, il y a vous deux, il y a vous d'un pour vous. Et puis tout le monde va savoir, il n'est pas caché. Pour l'instant, c'est un honneur pour moi qu'un chèque d'État utilise ma chanson. L'argent, ce que ça vient nous passer, c'est pas un problème. Il y a une photo, nous on a vu, le président t'a salué, il t'a donné... Tu rappelles la photo là ? Non, mais c'est que je suis en train de te dire... Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a dans l'enveloppe ? Je ne peux pas te dire ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais je parle d'une... Quand le président utilise ta chanson, ta vie a changé. Oui, ça c'est déjà un honneur. Ça c'est ce qu'il y a normal. Je vais vous dire ce que vous pensez, ce n'est pas ça en fait. Moi, c'est déjà un honneur pour moi que le président écoute ma chanson. Le président aime ma chanson. Moi, ça me va à dire que le président t'a donné l'argent à faire. Bon, à propos de ça, à propos de ça, la situation du pays et tout, on sent que tu es très affecté par rapport à ce qui se passe et tout. Tu as décidé de ne plus faire des prestations jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu avais déjà fait, je crois, une ou deux prestations déjà pour voir la campagne du président lui-même. Et aussi, le KKB aussi. Oui, et le KKB aussi. Tout ça, bon. Dis-moi, pourquoi tu as décidé de carrément stopper, de ne plus faire des prestations et tout ? Donc, tu sais que ça va certainement handicaper certaines personnes qui, elles, avaient envie de te voir. Pas forcément le volet politique, mais ces personnes vont venir pour voir Kérosène chanter juste pour ça en fait. Pourquoi ? Pourquoi tu as décidé de ne plus le faire ? Beaucoup de populations à l'intérieur du pays n'ont pas la chance de nous voir. Tu vois ? Donc, voir Kérosène à Man, à Korogo, à Bundiali... Moi, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de chanter pour ces personnes-là, dans le pays profond. Mais quand tu es en train de chanter pour ces gens-là, et aussi pour cette politique-là, qu'à cause de cette même politique, tes frères se découpent à la maquette. En fait, il fallait avoir un peu de compassion. Et c'est cette compassion-là qui m'a amené à arrêter tout. Est-ce que ce n'était pas mieux, par exemple, de monter au créneau, de faire une vidéo ? Toi, tu n'as pas l'habitude de faire des directs. Mais tu fais des directs quand c'est critique. Voilà. Cette fois-ci, c'est critique parce que les gens sont morts en fait. C'est une réalité. Voilà. Pourquoi Kérosène, au lieu même d'arrêter ses prestations, ne cherche pas à continuer à faire ses prestations tout en avant de chanter, parler aux populations et en même temps faire une vidéo directe sur les réseaux sociaux qui dit que personnellement, moi, Kérosène, je lance un message à toutes les personnes qui m'aiment. Éviter de faire ci ou de faire ça. Parce que tu es un artiste très en vogue, un artiste ivoirien, aimé par le public ivoirien, et ta voix porte forcément. Tu es une sorte d'influenceur. Ce que tu dis, ce n'est pas faux. J'en suis un peu désolé aussi. Mais chacun a sa façon de voir la vie. Moi, franchement, j'ai été affecté de voir mes frères se découper, se tuer. J'ai été affecté et j'ai voulu prendre un moment de répit. Franchement. Ça me fait mal, Ramzi. Parce que continuer à chanter pendant que d'autres dansent, d'autres meurent, ça me fait mal. Ce que tu as dit, franchement, tu n'as pas tort. Mais chacun a sa façon de voir la vie. D'accord. Ce que tu as dit, ce n'est vraiment pas mauvais. J'aurais pu faire ça. Moi, j'ai préféré arrêter pour l'instant. Dieu merci. Ça commence à se calmer. On espère que ça continuera. En tout cas, le gars, il ne parle pas. Il ne faut pas parler avec quelqu'un. Mais il a quand même des détracteurs. Les détracteurs disent que quelqu'un a trop d'agents. C'est normal. Il a dit qu'il ne va pas. Mais il y a certains artistes qui continuent d'y aller parce qu'ils ont bien d'argent. Et Kirozen, comme il est rassasié, ils ne veulent plus aller chanter. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ramzi, on va laisser l'argent pour mourir. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois riche ou pas. Ils sentaient me chercher encore, Ramzi. Ils sentaient encore me chercher. Mais je pense qu'il fallait qu'on ait un brin d'humanisme. Non, on va dire ça. Là, ils sentaient attaquer les autres. Ce n'est pas bon. Donc, je dis... Même pas solidaire. Ce n'est pas une question d'argent ou bien Kirozen est riche. Non. Moi, c'est ma façon. J'ai ce cœur-là, en fait. Ce cœur de ne pas voir les autres blessés. Ce cœur de ne pas voir les autres pleurer. C'est pourquoi tu as remarqué, quand je suis en parlable avec quelqu'un, même dans la nuit, je viens et la personne dit, ah, champion, je sais qu'il t'a fait ça, pas toi. Et ça, tu sais que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Même toi-même, nous avons eu des démêlés. Tu n'étais pas content de moi. Il t'a appelé, viens, on a parlé. Je me suis excusé, tu as compris beaucoup de choses. Voilà, tu vois. Ce n'est pas parce que je suis Kirozen aujourd'hui que je vais biaiser mes gars. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. D'accord, Kirozen, d'accord. Alors, on revient sur Abidjan Puissance. Abidjan Puissance, le son est tellement fort. Le son est tellement fort, mais certaines personnes disent que tu n'as pas chanté à tant que tel. Genre Kirozen est en sport, par exemple. Tu sais ce que c'est. On dit à Kirozen, on a envie de chanter le nom des gens. Donc, quand tu écoutes la chanson là. Abidjan, il y en a un peu, c'est vrai, il ne peut nous arrêter. Ok, d'accord, il y a ça. Mais en même temps, c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom, ça finit pas. Kirozen, il aime trop l'argent. Et puis, il n'y a même pas un pauvre. Il n'y a même pas le nom d'un pauvre dedans. Tous les pauvres, il y a un nom de quelqu'un qui est pauvre dedans. Tous ceux qui ont le nom dedans, ils sont tous riches. Kirozen, voilà. Les gens parlent. C'est ça, moi, ils étaient dans la commission. Ah oui. J'ai envie de parler. Oui. Ok. Il y a savoir chercher l'argent. Il y a aimé l'argent. Quand tu sais chercher l'argent. Moi, il sait chercher l'argent. Il essaie de me battre. Il n'aime pas me coucher sur mes lourds. J'aime me battre. Tu vois. Tu vois. Et dire que Kirozen prend l'argent des gens pour chanter leur nom. Il faut me dire à quelqu'un qui me dit seulement un nom. Parce que moi, je chante les gens par affinité ou par reconnaissance. Si tu m'as donné l'argent, il n'y a pas. Tu vois. Quand tu chantes Drobah, c'est vrai que tu es un nidu. Nous, on les font les Drobah. Mais quand tu amenes les Drobah, on sent qu'il y a toutes les choses. Drobah, c'est mon idole. Pourquoi les gens font les choses nous amènent? Ramsey a dit Dieu m'a trop béni. J'attends rien d'un homme. D'accord. Dieu m'a, il m'a, il m'a, il m'a trop béni, je travaille, je gagne mon argent, pourquoi attendre forcément quelque chose de gens ? D'où quoi il chante son nom parce qu'il l'a fait pour la fête, il l'a fait pour la Côte d'Ivoire ? On dit qu'il te donne l'âme tous les jours. Laisse-t'être sous-clare, mais quelqu'un n'a pas dit ça, quelqu'un peut pas te dire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'où quoi il chante son nom parce que j'aime D'où quoi ? S'il me donne l'âme, il est prête. Tu as oublié ? Voilà. D'où tu as compris ce que tu as dit ? S'il me donne l'âme, il est prête. Tu chantes son nom d'abord. Non, c'est moi qui m'a fait de chanter son nom d'abord. Là, en fait, tu te fais harakiri. Voyez, tu reviens sur les mêmes choses. Tu reviens sur les mêmes choses. Non, mais il veut savoir, c'est vrai, c'est bien. Tu as l'assuré. Il est sûr que tu te dis que je chante les gens par affinité ou par récorescence. Là, Izzoko a fait pour la Côte d'Ivoire. Il a fait pour l'Afrique. Drouba nous a fait tous crier ici. Ouais. On est tous fonds de lui. Ouais. C'est pour ça qu'il chante son nom. En fait, Drouba, c'est juste un exemple qui est donné. Il y a plein comme ça. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Il y a des gens qui nous envoient des messages sur Facebook pour dire que 2 000 euros, bien vu, 3 000 euros pour que tu chantes mon nom. Je leur dis gentiment, en fait, le community manager leur dit, « L'artiste, quand tu ne te connais pas, je n'aime pas ton nom. Ce n'est pas l'argent. Quand ils cherchent l'argent, ça vous fait rire aussi certaines personnes. Donc, on ne va pas rester là l'argent, 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 l'argent. » Là, c'est la chanson. C'est chique. C'est chique. C'est doux. Le monsieur est doux. Le monsieur est déjà fou. Mais les gens parlent quand même. Mais c'est normal, Ramzi. Tu connais. Jésus, ils ont parlé de lui. Jésus. Ils l'ont mis sur un bois là-bas tellement ils n'ont pas prêt pour lui. Alors qu'il serait bon là-bas. C'était bon quelqu'un. Oui, mais ils l'ont mis là-bas, mais c'était bon quelqu'un. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, Kérou, on revient sur… parce que tu as beaucoup de prix. Alors, tu as reçu beaucoup de prix depuis l'or et tout ça. Voilà. Mais moi, personnellement, tu sais, on est à Farfa. Moi, j'aime beaucoup taquiner. Voilà. Tu as été nommé dans une catégorie, je crois, dans une… je crois, c'est aux Afrimas ou bien un truc du genre où on t'a mis dans la catégorie Gospel. Moi qui te connais, personnellement, moi, ça m'a fait quelque chose. Mais quand toi, tu t'es vu dans la catégorie Gospel, comment tu as interprété ça? Tu as pris ça comme vous? Je me répète, les voies de l'Éternel sont insondables. Tu peux te tracer un chemin. Seul Dieu te permettra de l'atteindre. Seul Dieu sait ce qui est bon pour toi. Quand on m'a nominé dans la catégorie Gospel, il y a des pasteurs, il y a des chantres qui sont insondables. Tu m'as entendu parler? Il y a des gens même qui faisaient de la moquerie. Je leur disais que chanter pour Jésus, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. Si moi-même, je ne sais pas qu'ils chantent pour Jésus, quand on me nomine parmi ceux qui chantent pour Jésus, c'est un honneur pour moi. D'accord. Donc, je m'en tiens à cela. Ok. Il y a quelque chose qui a été intolé dans ce pays, il n'y a même pas longtemps. On a été tous surpris, moi y compris, de voir que tu n'as pas emporté le premier d'or. Voilà. Nous, on n'a rien compris. Est-ce que tu étais à la cérémonie? Parce que moi, je n'y étais pas. Non, je n'y étais pas. Tu y étais. Parce que tu savais d'avance que tu n'allais pas gagner ou c'est pour moi. Pourquoi? C'est comme je te disais tout à l'heure. Je te disais tantôt. Dieu a tout fait pour moi pour que je m'attarde sur certaines choses des humains. Quand il dit qu'il pense à mon passé, les humains gênants à terre. Ce n'est pas amusé-moi. Alors, tout ce que Dieu a fait pour moi, il est venu me battre pour un prix pour dire que non, pourquoi il ne m'a pas donné, pourquoi le temps nous donne la sagesse. Toi-même, tu te dis que c'est moi qui devais gagner. Beaucoup de personnes aussi disent que c'est moi qui devais gagner. D'autres aussi disent que c'est l'autre qui devais gagner. On ne peut pas s'attarder dessus. Jusqu'après, je suis le meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au Koundé d'Or, 2019. En 2020, j'ai été honoré par le PAD. Je ne sais pas si le PAD. Je vois. Un prix, un prix, un prix. Il y a les ambassadeurs qui votent. Les gens de la société civile. Les propriétaires de points de joie. Les vendeurs des CD. Les gens de la radio. c'est pas ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit ça, je suis en train de te dire que j'ai été meilleur acteur culturel en 2020 par le PAD, si on ne me reconnaît pas ailleurs, j'ai été reconnu, si on ne m'a pas reconnu, je n'ai pas venu me faire parler de ça, c'est ce que je vais te dire, que Dieu a tout fait pour moi, il y a des choses dans lesquelles il ne doit rien parler, parce qu'il y a des indiscrétions, moi j'ai entendu des choses, on me dit que pour te donner le premier dos, il y a une marmaille qui se passe, moi là, tu me suis, on dit qu'il y a une marmaille qui se passe dans tes premiers dos, voilà, voilà, pendant la cérémonie des premiers, il y a déjà même, il y a Sandia Chouchou qui est salue au passage, qui s'est peint par rapport à ce concert, voilà, il y a Vital même qui s'est énervé juste avant la cérémonie, bon, il y a trop de bavardages autour, il paraît que Mola t'a appelé, pour te dire, Kero, cette année 2020, personne ne pouvait discuter, et tu as le voulu attirer quoi d'y voir, mais Kero, il faut faire un geste, fais quelque chose, il y a des règles des premiers, votre maison de 45 millions, si tu as dépensé au moins, si tu as donné au moins à ton vieux père, Kabiran pour la poche, moins 10 millions, c'est pas mauvais, et il paraît que Kerozen a envoyé perdre le monsieur, donc par rapport à ça, Kerozen a été bouté, loin des premiers dos, il faut nous l'expliquer, parce que oui, on a commencé ailleurs, mais les premiers dans ton pays, ça se passe, ce que tu dis, le premier, ça se passe dans mon premier, si je n'ai pas été le visiter, c'est pas grave, on ne va pas arrêter dans la polémique, parce qu'il y a polémique, en fait, non, on ne va pas arrêter dans la polémique, justement, c'est toi qui polémique, non, mais moi, je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas entendu, justement, tu es en train de te dire déjà, je reviens sur ce que tu as dit, tu as dit que Mola a dit que c'est moi qui devais bien renforcer, il paraît, il paraît que Mola t'a dit à toi, au téléphone, il paraît que Mola a dit que c'est moi qui devais gagner, il faut sortir les choux, sors les choux, non, non, je ne pense pas, mais le fait que tu dises que Mola a dit que c'est moi qui devais gagner, moi, je suis déjà le vaincre dans mon âme, mais tu as réponse à tout, donne bonne réponse, tu es dévié, tu es dribblé, on ne te comprends pas, mais je pense que tu as dû appeler Mix pour féliciter, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est Mix, Mix, ça reste la famille, oui, Mix, Mix, ça reste la famille, ta mère tu disais, ça reste la famille, c'est un gars cool, donc, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par rapport à mon heure a sonné, j'ai lancé la vidéo parce que j'ai une question à vous poser, tu as une carrière assez atypique, en fait, voilà, tu arrives à la rue, tu te gères comme tu peux et tout ça, un matin, tu sors un album avec Zephy Connor, qu'on salue au passage, avec la danse de la moto qui est dans l'album et tout, qui a un succès immense, pendant des années, vous avez voyagé, vous avez moussé et tout, toi-même, tu as expliqué, tu n'as pas honte de l'expliquer, après ça, ça a été le déclin et tout, mais Kero, comment on se sent, ça dit que tu sors mon heure a sonné, et ça décolle d'une manière, alors qu'il y a quelques années, c'était un peu chaud, après tu sors le temps, ça te positionne, comment on se sent, après ça, jusqu'à aujourd'hui, on se sent pour moi ? Ben, souvent, quand je réfléchis, je vois que je suis un élu de Dieu, tu sais quoi ? Parce que quelqu'un qui a eu le succès, dix ans après réunir à avoir le succès, tu sais que ce n'est pas évident, donc je rends juste la gloire à Dieu, j'essaie toujours de garder les pieds sur terre, voilà, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Alors Kero, tu es vraiment un artiste très, très, très aimé à l'extérieur et tout, il y a beaucoup de salles que tu réplies, bon, le Cameroun, il reste un peu, il va te donner un passeport cantonais, alors, au niveau du Cameroun, voilà, il y a eu une histoire qui s'est passée et tout ça, bon, beaucoup étaient mécontents, il y a eu une même affaire, un direct sur Instagram, que moi, j'ai un peu oublié, et j'ai suivi quand même et tout ça. C'était quoi le truc, en fait ? Est-ce que Kerozone a recusé de faire la prestation ? Est-ce que, voilà, il y a tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Non, en fait, il y avait un conseil qui était prévu au Cameroun, c'était à Douala, et apparemment, le jeûne aurait été boycotté, c'est ce qu'il m'a dit, parce qu'il n'y a pas eu de podium, il n'y a pas eu de sono, tout n'a pas été livré, tu vois. Du coup, j'ai refusé de prendre mon argent. J'ai dit que je ne voulais plus le reste de l'argent parce qu'il m'a dit qu'il avait été boycotté, ce pourquoi ils n'ont pas livré son matos et tout. Donc, ça a ravivé l'amour que les gens avaient pour moi, en fait. Le fait de laisser cette grosse somme-là aux jeunes qui avaient déjà des problèmes, je pense que ça a déclenché quelque chose aussi. Alors, Kérou, l'émission tire à sa fin, l'émission tire à sa fin, alors je veux justement te demander d'adresser un mot à l'endroit de tous tes fans, à l'endroit de tous tes vénomanes, à l'endroit de toutes les citoyens que tu te suis, voilà, tous les téléspectateurs et tout. J'aimerais dire à tous mes frères d'Afrique que je n'ai pas de projet actuellement. Le seul projet que j'ai, c'est la paix. On voit qu'il y a beaucoup de chamboulements chez nous en Côte d'Ivoire, à côté, en Guinée, au Congo, au Cameroun. Il ne s'en cesse. Il ne s'en cesse. Franchement. Donc, bientôt, peut-être, tu fais une chanson là-dessus. Oui, peut-être. Quand tu viens de me donner une idée, peut-être. Mais c'est vraiment triste, quoi. Dommage. Que pour de l'argent, on s'entretue. Parce que tout ça, à la fin, c'est l'argent. Oui, c'est clair. C'est dommage. Maintenant, monsieur, le message est passé. Kérosène demande à toutes les personnes de mettre de l'eau dans leurs mains et franchement, de penser à l'avenir. Parce que nous qui sommes là, on part de la vieillesse, en fait. Il y a nos enfants, nos petits-enfants qui arrivent. Il faudrait que nous laissions une Afrique prospère et surtout en paix. À nos petits-enfants. Je pense que c'est ça le plus important. Moi aussi, je profite pour donner un message à toute la jeunesse ivoirienne. Je demande à tous les frères, à toutes les soeurs vraiment de faire en sorte que ce pays-là... Parce qu'aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qu'on manipule. C'est encore nous aussi qui souffrons. C'est-à-dire, quand c'est bon, on ne donne pas de travail. Mais quand il y a une émission, c'est nous qu'on appelle pour aller faire du bruit. Je demande à tout le monde, on n'a qu'à arrêter de faire du bruit. Flexissons genoux. Prions pour que Dieu, Dieu dans sa toute puissance et dans sa miséricorde, ait pitié de nous tous et qu'il nous accorde la sagesse pour que nous puissions maintenir ce pays-là dans la paix. Parce que c'est ce qui est important. Voilà. Sur ce, vous avez abisé le dernier à l'émission Fafra avec le DJ Kérosène. Il est toujours DJ. Pour ceux qui pensent qu'il est Zogou, il n'est pas Zogou, il est toujours DJ. Voilà, le DJ Kérosène. Vous avez Soko Soko et William Santiago derrière la caméra. Voilà, le Bengui, c'est le réalisateur de cette émission. Vous avez Abou Bakayoko, ES Mardoché et le Kauachou et les trucs qui sont en post-production. Voilà, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501